Donc au sein de Lightroom, nous avons la possibilité de transformer en noir et blanc de façon assez simple une image. Vous avez donc dans le module développement, vous avez TSL couleur noir et blanc. Il suffit de cliquer sur noir et blanc pour activer une conversion automatique de la part de Lightroom. Il fait un travail donc extrêmement similaire à ce qu'on voit dans le filtre noir et blanc qu'on a déjà observé. La seule chose c'est que vous pouvez ensuite modifier les teintes manuellement, les curseurs manuellement, ou bien se servir de ce petit outil avec lequel on va pointer une teinte et la modifier en glissant vers le haut. pour alléger ou vers le bas pour assombrir. Et même chose, je vais prendre la teinte de la chemise. Vous voyez que ça marche de façon immédiate. Donc voilà, l'application en noir et blanc est extrêmement simple. Je rappelle comme toujours qu'ensuite on peut évidemment rajouter du contraste et rajouter du contraste avec la courbe des tonalités par exemple, ce qui correspond à la courbe normale en Photoshop. Et par contre, il y a quelque chose qui est tout à fait spécifique à Lightroom ici, c'est le virage partiel. Alors qu'est-ce que le virage partiel ? Le virage partiel, le but est de modifier, de coloriser une image. C'est ça le virage, c'est une colorisation. De modifier ton clair et ton foncé suivant une teinte dont vous voyez ici la nature. Donc là ça c'est la roue des couleurs sur toutes les teintes. Donc je vais prendre par exemple un rouge léger et commencer à donner de la saturation. On voit que ça se colorise. Donc là je marque fort l'effet. Mais je peux m'en servir de façon extrêmement légère, simplement pour marquer, pour disons habiller, réchauffer un peu la photo. Et les tons foncés. Ici il n'y a pas énormément de tons foncés. Je vais prendre quelque chose de bleu. Voilà, comme ça. Un tout petit peu. Et la balance évidemment, ça sert à mettre plus de l'un ou plus de l'autre. Donc voilà, c'est une autre application. Par exemple la courbe de transfert de dégradé en Photoshop. Mais en tout cas, ça peut être extrêmement utile de faire une teinte. Pour faire une teinte, encore une fois de façon à mon avis très légère, comme ceci, ça donne un réchauffement à l'image. Merci. Sous-titrage FR ?